Allo allo, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sonvideo.com pour un grand déballage, vraiment pas comme les autres, qui va débuter sur l'aile d'un avion et qui va se poursuivre carrément en vol. Il s'agit du grand déballage, du casque anti-bruit, le nouveau casque Bose Headphones 700, un casque super attendu. Mais avant que ça commence, je vais vous faire un petit peu languir. On va partir un petit peu sur les bancs de l'école pour parler de la marque Bose, marque célèbre connue tout le monde, adulte dans le monde entier, qui est née en 1964 dans Massachusetts. Et c'est l'oeuvre du docteur Bose, oui c'est un docteur, le docteur Bose, qui avait des tas d'idées sur l'audio, lui le pensait à juste titre, le son n'est qu'une réflexion de son, les murs, les parois, même la nature, les arbres nous renvoient du son, bref, le son est une réflexion de son, donc il faut travailler autour de ça. Nous sommes en 1978 et le docteur Bose, ça me fait drôle de le dire, mais le docteur Bose a lancé sa première enceinte, qui s'appelle la Bose 901, qui redistribuait en quelque sorte le son via un positionnement différent des haut-parleurs. C'est son idée, il voulait faire un truc comme ça, mais il s'est intéressé à des tas de choses. Si actuellement on connaît Bose, notamment pour les casques audio, les enceintes, pour l'acoustimase, pour les systèmes home cinéma et autres, le docteur Bose s'est très vite intéressé à ce qui est derrière moi, aux avions. Il s'est dit, mais c'est fou, dans les cockpits il y a un boucan d'enfer, les pilotes passent longtemps à essayer d'entendre la radio et d'émettre en même temps le son de leur voix, c'est pas possible, il faut trouver des solutions. Et en 1989, il lance un casque anti-bruit qui a été justement adopté par les pilotes, par l'armée, par toute l'aviation, qui permettait justement aux pilotes d'avoir non seulement une bonne captation de leur voix, mais d'entendre également bien la voix qui arrivait par la radio, parce que ça fatiguait les pilotes. On s'est rendu compte que les gens dans les cockpits étaient épuisés par le bruit. De ce fait, les casques Bose sont vite devenus presque indispensables. Il a fallu attendre 1998 pour que les premiers modèles grand public se pointent. Et en effet, c'était le lancement des Quiet Comfort, les QC, qui sont en quelque sorte la version grand public de tous les systèmes embarqués dans l'aviation, dans l'armée et au-devant des comptes. C'est du délai, c'est pour ça que je voulais faire la vidéo ici, avec des avions derrière et tout comme ça, vous avez directement tout ce que sait faire Bose, parce que le spectre d'activité de Bose est gigantesque. On le résume souvent à des casques, à des barres de son et autres. Mais Bose est number one de toute la communication, en fin de compte, à travers des casques, dans toute l'aviation. Et la répercussion au grand public, c'est ce qu'on connaît nous, avec le système QC, donc Quiet Comfort, donc le 15, le 25, le 35, le 35.2. Et maintenant, justement, le Airphone 700, qui est en cours de lancement, fait partie de la grande lignée de ces casques à réduction de bruit, qui permet justement d'avoir, comme ça, une annulation des bruits extérieurs par le système Bose. Ils ont une grande expérience là-dessus, c'est parmi les meilleurs au monde. Le lancement d'un nouveau casque est toujours quelque chose d'impressionnant, parce qu'il arrive avec une telle aura, le produit, que directement on le place au firmament. Et tout à l'heure, je comparerai également dans l'avion, la réduction de bruit du nouveau Headphone 700 avec le QC 35.2. Comme ça, on sort un peu où on en est. Voilà, c'est parti, on va grand déballer maintenant, sur l'aile d'un avion. Vous ne pouvez pas faire mieux, vous ne pouvez pas faire mieux. Je vous ai dit, Bose est très lié à l'industrie aéronautique. Je vous l'ai dit dans l'intro, et de ce fait, je me suis dit, voilà, unboxing, grand déballage, directement sur l'aile d'un avion, avant justement qu'on décolle. Voici donc la boîte, c'est déjà merveilleux, la boîte est déjà merveilleuse. du casque Bose Headphones 700 qui est super attendu. Donc, on va le grand déballer ensemble, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Je m'en doute, donc la languette, voyons, on ne ment pas. Je veux dire, là, c'est vraiment le produit, personne n'a jamais ouvert avant nous. Donc, c'est le bonheur le plus complet. Je suis très, très heureux de pouvoir faire ça. Vous avez le short en même temps, vous avez tout. Moi, je vous fais tout, c'est des vidéos comme ça. C'est du vécu, vous ne pourrez pas dire qu'on l'a préparé, 1250 ans. Par contre, là, on a mis les moyens dans un hangar criblé de vent. Donc, voici la merveille. Conception particulière, en fin de compte, il ne se plie pas vraiment. Il se met à plat, comme ça, il se range à plat, ce produit. Alors, pour commencer, je voulais dire un truc. Je ne pense pas que ce soit réellement le successeur du QC35. Il n'est pas annoncé comme tel. Disons que c'est un nouveau casque à réduction de bruit signé Bose. Donc, un produit qui est assez onéreux puisqu'il est environ de 400 euros avec des tas de technologies à l'intérieur. On va d'abord continuer l'unboxing, vous allez voir. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans la boîte. C'est la boîte de protection qui est ici, qui est donc là, avec le petit câble pour la recharge, ici. USB-C, attention, l'arrivée du USB-C. C'est important, ce type de produit. Et le câble mini-jack. Je vais dire un truc très important dans cette vidéo. Ce casque anti-bruit, comme 99,99% des casques anti-bruits, sont également filaires. Vous avez le choix entre le Bluetooth et le filaire. Donc, voici le casque. C'est un circom. Alors, le circom, ça veut dire qu'il vient se poser autour de votre oreille. Voilà. Là, je suis, donc, mon oreille n'est pas écrasée. Elle est là, elle est à l'aise à l'intérieur. C'est du bonheur. Il est très, très léger. 250 grammes. Donc, c'est un casque qui est Bluetooth en 5. Alors, le Bluetooth 5, c'est pour l'appairage super rapide avec un smartphone. Il faut savoir qu'il y a une application qui est liée. Attention, c'est une application tout à fait particulière. C'est Bose Music pour iOS et Android. Et grâce à l'application, on va pouvoir gérer des tas de choses au niveau de ce casque. Justement, on va en parler dans toute cette vidéo quand on sera à bord, notamment avec l'application. Vous allez voir, c'est génial. Un truc important à savoir, les codecs audio appliqués à ce casque, c'est tout simple. Les codecs audio basiques, traditionnels. Le produit n'est pas compatible APTX, APTX-HD ou LDAC. Voilà, c'est un choix de Bose. C'est son choix. Ce fameux Bluetooth a une portée de 10 mètres. Donc, c'est la portée tout à fait classique du Bluetooth en 5 ou bien en 4.2 avec le multipoint. Comme vous le savez, Bose a une grande expérience. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Bose depuis des années. Grande expérience dans le monde de la réduction de bruit. Cette fois-ci, sur ce modèle, il y a 8 micros. Pas 2, pas 4, pas 6. 8 micros carrément sur le produit. Donc, 4, peut être utilisé pour la captation de la voix lors des appels téléphoniques. Vous savez que c'est le gros problème parce que, en général, quand il y a du vent, quand il y a du bruit dans la rue, on n'entend plus la voix des interlocuteurs. Et justement, Bose a bossé là-dessus pour dire, bon voilà, nous on travaille également sur les casques pour les avions dans les cockpits. On peut quand même faire un truc génial sur le grand public. Eh bien voilà, 8 micros à l'intérieur. Structure d'un casque fermé, entièrement clos. Architecture tout à fait particulière, qui s'appelle le Triport. Qui permet d'avoir des évents à l'intérieur pour un son beaucoup plus ample et autre. Une meilleure analyse justement du son à annuler. À bord également, l'application est compatible avec Google Assistant, avec Amazon, ainsi qu'avec Siri. Bien sûr, vous pouvez donc demander des trucs à Siri. Siri, dis-moi que tout à l'heure on va bien décoller, qu'il fera beau. Oui, oui, pépé, il n'y a pas de problème, ça se passe bien et tout, tu vas voir. Et le casque que j'ai sur les oreilles, il y a déjà une isolation passive assez intéressante. Quand je l'ai placé, il n'est pas encore en route. Et déjà, belle isolation passive. L'autonomie. C'est important de savoir si on fait un pari New York ou deux, ou des paris Hong Kong avec le produit. Une charge complète, 20 heures d'autonomie avec la réduction de bruit. C'est intéressant également de savoir qu'il lui faut 15 minutes pour avoir une charge de 3h30, donc comme assez rapide. Bien sûr, il y a des modèles qui vont plus loin, 1h30, 1h40, mais déjà, bon, il est léger. Il est vraiment très bien fichu parce que là, je l'ai dans la main, il se laisse assez oublier. Au début, quand je l'ai vu sur les photos, je me suis dit que c'est très bizarre. Et là, il se laisse vachement oublier. Et on ne sent pas du tout qu'il est là. C'est fou. Contrairement à l'ancien modèle, justement le QC35 de Bonheur, là, Bose a travaillé un peu plus l'application qui est liée à la Bose Music. On peut gérer la réduction de bruit sur 11 paliers différents, c'est-à-dire choisir exactement le type de réduction de bruit qu'on veut avoir. Donc, c'est très important. Également, il y a un petit bouton qui permet justement de déconnecter la réduction de bruit pour entendre quelqu'un qui pourrait vous parler. C'est important. L'oreillette droite dispose des surfaces tactiles pour monter le son, prendre les appels téléphoniques et autres. Donc, c'est très, très bien fichu. Tant que peu de temps, on va monter dans l'avion. Je vais vous dire exactement ce qu'il en est de la réduction de bruit. Après, le test complet sera fait par un journaliste sur le blog sonvideo.com. Si, comme je vous ai dit, je ne pense pas que ce soit totalement le successeur du QC35, Bose annonce cependant que la réduction de bruit est encore meilleure. Je vais le mettre sur la tête et on va décoller. Vous allez voir, c'est un moment incroyable. Vous ne vous rendez pas compte du niveau de cette vidéo. Vous ne vous rendez pas compte. Je vais vous montrer, moi. Là, vous voyez, je suis en train d'activer la réduction de bruit. Je me propose de régler sur plusieurs paliers qui s'affichent directement sur le smartphone. Tous les paliers s'affichent. Le type de réduction de bruit que vous voulez. J'ai l'affichage de la batterie restante et tout sur le produit. Là, on se prépare au décollage. J'ai déjà, en effet, la réduction de bruit active. Alors là, je peux vous garantir, je suis avec la réduction de bruit à 10. Il y a un boucan d'enfer, d'enfer ici. Et sincèrement, c'est assez étonnant. On va décoller. Le moteur est déjà très, très fort. Donc là, on décolle. Moteur au maximum, réduction à 10. Ça marche super bien. Parce que ça fait du bruit. Oh là là, j'espère qu'on entend bien ma voix. Ça y est, on décolle. C'est parti. En maximal, je vais baisser un peu la réduction de bruit. Ah, mais c'est militaire. Il n'y a plus qu'à nous parachuter. Tout à l'heure. Donc là, je vais baisser la réduction de bruit. Niveau 1. Niveau 6. Niveau maximal. C'est extrêmement impressionnant. Oui, oui, je vais passer à 7. Donc vraiment, en plus, le côté graduel fonctionne très, très bien. C'est que là, vraiment, je sens que le niveau 10 me met vraiment un palier étonnant. C'est incroyable. C'est un petit avion. Donc le moteur, on l'a un peu sur les genoux, si vous voulez. Donc quand on a le moteur sur les genoux, là, je peux vous dire que ça marche bien. Là, j'ai mis le QC35 II. Je peux vous dire tout de suite, les yeux dans les yeux, que la réduction de bruit du Headphone 700 est meilleure. Elle est meilleure que celui-ci. Il va encore plus loin. Vraiment plus loin. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il est très bon. Oui, ça reste très, très, très bon. Si vous voulez, l'application avec la graduation en même temps de la réduction de bruit sur le Headphone 700 permet, à mon avis, d'avoir une réduction de bruit encore meilleure. Mais attention, je n'ai pas dit qu'il était dépassé. Je dis que le Headphone 700 va, à mon avis, un chouïa encore plus loin. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, c'est le traitement VIP. Je vous rappelle qu'on a un bruit assourdissant. C'est vraiment de la folie. C'est bientôt fini. On va atterrir dans peu de temps. Et c'est vraiment un cas. Je suis en train d'écouter Jami Recoy en même temps. Donc, le son est quand même vachement bien. Mais là, en effet, ce sera le journaliste de sonvideo.com qui va prendre le relais. Mais la réduction de bruit est étonnante dans des conditions pareilles. C'est-à-dire que là, on est passé quand même dans le truc extrême d'un avion qui est très petit avec un moteur qu'on a sur les genoux pour savoir jusqu'où aller le Headphone 700. C'est-à-dire qu'on a sur les genoux pour savoir jusqu'où aller le Headphone 700. Voilà, voilà, l'aventure est terminée. On ne pouvait pas faire mieux. Voilà, que cette vidéo, ce grand déballage directement à bord d'un avion qui était très très bruyant pour vous dire un petit peu ce qu'il en est de réduction de bruit du nouveau casque Bose Headphones 700. Maintenant, rendez-vous à la version blog du test de ce casque avec un journaliste. Ce sera Valentin qui va tester ce casque. C'est la fin. Je vous dis à très très vite pour un autre grand déballage sur la chaîne sonvideo.com. C'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et merci à tous les gens qui m'ont permis de la réaliser dans un endroit aussi fou que ça. C'est à Paris, c'est dans le coin. Mais c'est une expérience absolument incroyable pouvoir faire ça dans un avion. C'est un rêve pour un journaliste, c'est un rêve. Voilà, allez, ciao ! Merci.